C'est un chien croisé labrador et bouvier. Et tous ceux qui le connaissent n'auraient jamais pu imaginer qu'un jour, il défigurerait un enfant de 4 ans. Suzy est éducatrice et comportementaliste canin. Depuis 5 ans, elle aide les propriétaires à retrouver la maîtrise de leur animal en toutes circonstances. Si vous ne le corrigez pas, oui, ce n'est pas quoi faire. C'est à vous d'imposer votre attitude. Pour Suzy, tous les chiens sont potentiellement dangereux. L'agressivité ne dépend pas de la race. Cette agressivité a principalement deux origines. Soit c'est un problème de hiérarchie, où le chien domine l'humain comme un chef de meute. C'est une anomalie d'éducation. Mais le plus souvent, c'est un problème de peur. Le sentiment de peur chez le chien, soit le chien va pouvoir reculer, fuir. Donc généralement, ça se passe bien. Le chien grogne, dresse un petit peu les poils, s'en va. Si le chien ne peut pas fuir, il va vouloir faire fuir. Donc c'est un cas d'agression. Le chien va grogner, voire mordre si la personne ne recule pas. Il va agresser pour faire fuir. Qu'en est-il des croisements de races ? Les modifications génétiques peuvent-elles générer de l'agressivité ? Dans l'esprit des gens, croisement, c'est plutôt croisement de chiens à risque. C'est sûr, si on croise des chiens à risque, on va avoir ce type de problème. Mais pour moi, un chien croisé, qui est un chien croisé d'un labrador avec une autre race, il ne se passe rien. Ils ne sont pas plus agressifs, qu'ils soient croisés ou pas. Agressifs ou pas, les professionnels rappellent ce simple conseil. Ne pas s'approcher d'un chien sans l'autorisation de son maître. Sous-titrage Société Radio-Canada